Quand on pense à la France, on pense évidemment à ses fromages, à la tour Eiffel ou encore à Afida Turner. Mais il existe aussi ces incroyables talents qu'M6 nous montre depuis maintenant 15 ans. Je suis bluffée par ce que je viens d'entendre. Hier c'était donc l'épisode 4 de la nouvelle saison et on a pu découvrir des talents assez variés avec entre autres un gars un peu musclé qui aime bien soulever des trucs lourds et aussi porter des mecs pas du tout à l'aise. Qu'est-ce que je fous là ? Et on a découvert Christophe, surnommé fils de flûte, qui a fait une reprise de 50 cents avec un balai à chiottes. Aussi on a vu une dame qui avait un dalmatien un peu chelou et une autre piégée dans le papier cellophane de son sandwich. Tandis qu'un mec qui savait pas quoi faire de toutes les pâtes qu'il a achetées pour le confinement s'est fait éliminer par le jury. Bon c'est une escroquerie. C'est un nom. Désolé. C'est un du mot. Enfin, comme toujours, on a eu le droit de belles prestations aussi comme celle de Louane. Une jeune non-voyante qui a bénéficié du Gordon Brother. Bravo à elle, même si nous, on a déjà notre petit préféré. Je suis ton grand. 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 Et ouais, incroyable talent, c'était hier. Et il y a Jean-Baptiste Guégan qui nous a rejoint. Merci Jean-Baptiste d'être là. Merci. Jean-Baptiste qui avait gagné en 2018. Jean-Baptiste qui revient, comme je vous l'ai dit, je vous le dirai, il sera demain avec moi en plus dans Apprendre ou à l'Esser. Jean-Baptiste Guégan qui revient avec un album. Restez le même. Ce titre est fou et l'album est très très fort. Jean-Baptiste, t'es déjà du disque d'or. Bravo. Déjà ? Déjà. Bah oui, déjà. Bah oui, déjà. Déjà, le disque d'or, c'est un énorme succès. Ça va mon Jean-Baptiste ? Ça va très bien. Vous regardez encore Incroyable Talon ou pas ? Bah oui, enfin, j'ai regardé hier. J'ai regardé hier, oui. J'ai regardé, oui. Mais j'en garde surtout un souvenir extraordinaire. C'est normal. Parce que j'ai fait des énormes rencontres dans cette émission, que ce soit les talents, que ce soit les jurys. Voilà. C'était vraiment extraordinaire. Et puis depuis, vous vivez un rêve, vous cartonnez. Franchement, Jean-Baptiste, il cartonne. Et comme je le dis, restez le même, le titre de son album, c'est vraiment Jean-Baptiste qui est resté le même. Voilà. Il fait son truc, il fait son taf. Et ça ne vous est pas monté à la tête parce que c'est vrai que quand on émerge comme ça dans une émission, ça peut vite faire tourner la tête. Et on vous pose la question, y a-t-il vraiment des talents dans Incroyable Talon ? Alors, c'est donc une des émissions phares d'M6, ça cartonnait hier soir. Mais on peut parfois se demander si elle porte bien son nom, Incroyable Talon. Le côté incroyable, ils l'ont. Mais le côté talent, parfois, c'est pas ouf. Regardez. Une crotonine D'un trou à l'autre, je ne fais que ça de farcouiller You should say I will only leave your way You should say I will only leave your way Non, cette saison, c'est terrible. C'est Pierrot avec ses crottes de nez au rosier avec son cheval. Hier soir, c'était un festival. Ça me fait rire et ça a cartonné. Mais oui, mais c'était un festival du mauvais goût. Je réponds clairement. Il n'y a aucun talent. Et en plus, les jurés se moquent des gens. Donc, c'est un festival de moqueries. Je trouve ça très, très violent. Et le pire, c'est le jury. Ce jeune homme, il arrive. Il est mignon, le petit Pierrot. Mais Cyril, je sais que vous détestez ça. Mais il dit, mes crottes de nez, je les éparpille dans la choucroute ou dans la purée. Et là, Hélène Ségara... Mon expo à sa prouesse, je porte des machines à laver ou des frigos. Waouh, incroyable. Il ne faut pas faire le déménagement. Il n'est pas passé, non. Ensuite, il a porté Karine Lemarchand. Et on a plus parlé du décolleté de Karine Lemarchand que de sa prouesse. Karine Lemarchand qui nous a fait une Sophie Marceau hier. Regardez. Ce ne sont pas les agriculteurs qui vont te soulever comme ça. Waouh. C'est bon ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est tout droit. Ouh ! Tu peux y aller, peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça t'a fait des seins d'enfer. T'avais des seins magnifiques. Je suis désolé. Je trouve que ça, c'est un vrai talent. Je suis désolé. Isabelle, on est d'accord ? Il y a des concours de force. Et l'émission ne se justifie que parce que justement, il y a des classes. Alors, le monsieur de plus de 80 ans, effectivement, il n'ira jamais jusqu'en finale. Mais c'est drôle. Mais c'est amusant à voir. Et le public aime bien. C'est une détente, une virgule. C'est ça qu'on quitte. Jean-Michel Maire. Non, ce n'est pas un talent de porter les gens à bout de bras. Ça s'appelle de l'entraînement. Tout le monde va à la salle trois heures par jour. Et les acrobates, ce n'est pas un talent, alors ? Mozart, c'est un talent. Vous pourrez jouer huit heures par jour du piano. Vous ne jouerez pas comme Mozart. Mais porter des choses comme ça, ou jongler avec des trucs, ce n'est pas un talent. Vous allez dans n'importe quel cabaret, vous en trouvez. Même moi, quand j'allais au spectacle de Ferdinand Mafi, je voyais les choses aussi bien que ça. Nicolas Pernikoff. Je trouve qu'on s'éloigne de la promesse de l'émission de départ, qui étaient les incroyables talents. Il y avait énormément de talents. Il y avait des cabarets. Il y avait des numéros de cabarets. Il y avait pas mal de choses qui ressemblaient aussi à ce qu'on trouvait chez Patrick Sébastien. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement un melting pot d'un peu fourre-tout, de n'importe quoi. Et puis, cette année, je trouve particulièrement, on se moque un peu des gens. Dans le jury. Ça, c'est ce qui me dérange un peu. Il y a eu deux, trois vannes qui sont un peu dérangées. Marianne James, particulièrement mauvaise expérience. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas qu'on va dire qu'il n'y a que Marianne James. Éric Antoine, c'est vrai qu'il s'est un amour. Et Anne Segar aussi. Les deux autres ? Il a été dur, Éric Hier. Il a été un peu dur, Éric Hier. Il faut aussi pas oublier qu'ils envoient des fois cinq ormes dans la journée. Et qu'en fonction du montage, on se dit des fois, ils en ont marre. Il faut aussi être honnête. C'est vrai que l'émission a révélé de vrais grands talents. On connaît encore aujourd'hui qu'ils font une carrière de ouf comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, toi, en 2018, tu vas tout casser. Et on sait très vite, dès qu'on te voit la première fois que tu vas remporter Incroyable Talent. Tout le monde l'avait dit ici. Tu étais l'immense favori. D'ailleurs, ils avaient fait de la bande-annonce autour de toi. Je m'en rappelle, avant même que tu passes, regardez. C'est le meilleur exemple. Effectivement, avant cette émission, il ne travaillait pas autant. Ça l'a révélé. Il a un talent incroyable. Et là, pour le coup, il y avait une vraie émission. Montrer des gens qui sont soit des professionnels, parce qu'ils vont prendre des numéros qui viennent de partout dans le monde. Ça n'a pas d'intérêt. Et parfois, et c'est ce qui dérange le plus, se moquer des gens comme ça, je trouve ça pas bien. Et ce n'est pas à la hauteur de l'émission. Et ça devient talent. C'est comme Star sur TF1. Il n'y a plus de talent dans l'émission. C'est pas vrai. La jeune chanteuse de jazz hier, pardonne-moi. Moi, ce qui me dérange, c'est que chaque année, on dit oui, il n'y a pas assez de Français. C'est un grand talent. La France, c'est un grand talent. Alors là, cette année, on a beaucoup de Français. Et là, vous êtes tous en train de critiquer le talent des Français. Moi, je trouve qu'il y a des talents. Je trouve qu'ils sont formidables. Bien sûr, ça s'appelle une production. Il faut du moins bon et du meilleur. Donc, c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont assez drôles. Ça passe vite. Ça nous fait rire. Et après, on a les bons. Jean-Baptiste, je veux dire, il n'y a pas que moi qui suis sorti de cette émission-là. Il y a Marina qui a été extraordinaire et qui chante très, très bien. 2011, elle a 13 ans. Elle va remporter cette saison avant de faire une carrière incroyable. Elle a un talent de ouf, Marina. Regardez. Elle a un talent révélé par un grand talent, comme le disait Jean-Baptiste. Oui, René. Oui, il y a des incroyables talents, mais il y a d'un de moins. Moi, je prends le cas de Jean-Baptiste. Moi, je n'ai pas attendu l'incroyable talent pour le connaître. Parce qu'il y a 3 ou 4 ans déjà, il y avait des vidéos de toi qui tournaient dans les supermarchés. Tu te souviens ? Oui, c'est vrai. C'était à la FNAC, oui. Voilà. Bon, lui, la FNAC, pour lui, c'est un supermarché. Il l'a acheté. Il l'a acheté. Il l'a acheté sur le job là-bas. Non, sur les réseaux sociaux, il y avait tes vidéos. Je chantais Requiem pour un fou. Voilà. De Johnny. Tu confirmes. Voilà, merci. En tout cas, bravo. Bravo. Alors, monsieur, monsieur. Non, moi, je trouve que là, c'est totalement dévoyé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents qui sont venus de l'étranger. Là, comme ça a été plus difficile de les faire venir, ils ont donc pris des talents en France. Ils ont pris le tout venant. Tout et n'importe quoi. C'est pour ça que le niveau... C'est pour ça que le niveau... Laisse-moi, c'est sur M6, donc tu vas défendre, mais laisse-moi finir. Le niveau est d'une faiblesse insigne cette saison. Voilà. T'as ma maman. En 2017, c'est une humoriste belge. C'est ça, c'est ça, dis-donc. Non, non, c'est un humoriste. Moi, j'ai l'habitude. Bah oui, il a l'habitude. Jean-Baptiste, il connaît l'émission, il a l'habitude. Je suis un fan absolu de l'émission. Et quand je les vois tous les deux, d'ailleurs, côte à côte comme ça, ça me fait rire. Et Jean-Baptiste, nous aussi, on est fans de toi, tu le sais. Et Jean-Baptiste, toi, comment t'as fait pour garder la tête froide ? Parce que t'as un succès. T'es un des plus gros vendeurs de disques du moment en France. T'es resté tranquille, t'es resté le même. Non, mais je fais mon métier, simplement et humblement. Tu kiffes. Je kiffe ce que je fais, j'adore ce que je fais. Je veux dire, je ne suis pas chirurgien, je n'ai pas soigné des personnes. Je ne me suis jamais pris pour une star et je ne serai jamais une star. Je veux juste être un artiste. Si je peux faire plaisir aux gens, c'est exactement mon rôle. Jean-Baptiste, je te sens ? Aujourd'hui sur Terre. Je te sens ? Dis-moi la vérité. Et je veux rester moi-même. Je te sens très heureux en ce moment. Épanoui. Vraiment, épanoui. Je suis très heureux. Je te jure. Je trouve que t'as rajeuni. Je trouve même ton visage, il est illuminé. Oui, je suis passé par des périodes assez difficiles en ce moment. Parce qu'avec le Covid et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai que c'est difficile pour moi, comme beaucoup d'artistes, de ne plus remonter sur scène, de ne plus aller sur les planches. Je crois qu'on est tous un petit peu dans le même cas. Et moi, ma vie, c'est la scène. Donc, on m'interdit en ce moment de pouvoir remonter sur scène. Ça n'est pas grave. Je vais m'en remettre. T'as l'air heureux. T'as l'air heureux. Mais je suis heureux. Je suis heureux parce que déjà, je suis heureux avec les gens qui m'entourent. Et notamment ma petite chérie. Ah, c'était ça ma question. C'était quoi votre question, Kelly ? Est-ce que le fait que vous soyez si heureux, c'était grâce à une femme ? On est toujours heureux grâce à une femme. Donc, vous avez la vôtre. Ben, Castaldi, c'est grâce à 5. Je suis trouvé ma moitié. Génial. J'ai une question, ma série. Il y a Michel Mallory, le parolier historique, qui a écrit 10 titres pour vous. C'est ça ? Pascal Obispo, Florent Pagny. Et vous avez fait un appel du pied à David Hallyday. Votre rêve, visiblement, ce serait qu'il l'écrive pour vous. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Si David, il a envie de m'écrire une chanson ou plusieurs, mon cœur est ouvert. Il n'y a aucun problème. Ce serait génial. Maintenant, oui, ce serait beau que ça vienne. Mais il faut que ça soit fait naturellement. Je ne force personne à m'écrire des chansons. Michel, je ne l'ai pas forcé à faire. On a su se connecter comme ça entre nous. Il me connaît par cœur, je le connais par cœur. C'est lui qui vous a contacté ? Non, ça s'est fait par le biais de quelqu'un qui connaissait très bien Michel et sa femme. Et on s'est rencontrés. Je suis allé en Corse, à sa rencontre. On a discuté longuement. Je connais le parcours de Michel Mallory par cœur. Un très grand parolier, oui. Déjà, très grand parolier. Pas loin de 140 chansons pour Johnny Hallyday. Ah ouais, l'historique. Oui, oui, c'est quand même, voilà, ce n'est pas un vilain. Et donc, moi, je dis respect à ce monsieur. Et encore plus respect parce qu'il a su me faire confiance sur le parcours que je suis en train de tracer en ce moment.